Bonjour à tous, HLFamilie. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Je vais vous montrer un petit peu mon quotidien. On va essayer de rigoler un peu et de passer une bonne journée malgré ce confinement qui commence à être un peu long. On essaie de s'adapter, de faire quelques activités avec les enfants et de passer le temps au mieux pour repartir de l'avant quand on le pourra. Allez, à tout de suite. On va se préparer le petit déjeuner. Alors un kiwi, une banane avec du fromage blanc. Un jus d'orange pressé. Et puis là j'ai un comi de cuisine un peu particulier. Bon ben voilà, après la vidéoconférence avec tout le groupe où on a pu travailler un petit peu de la mobilité, un petit peu de force dans les jambes. Maintenant, deuxième séance de la journée. On va aller courir 50 minutes. On suit le programme que le club nous a donné pour rester en forme et se préparer au cas où la finale retour ce jour est. Donc voilà, il faut être prêt. Et il ne faut rien laisser au hasard parce que je pense qu'eux aussi s'entraînent bien de leur côté. Donc voilà, on met toutes les chances de notre côté pour être prêt le jour J s'il faut. Allez, on y va. Donc voilà, on se retrouve à nouveau dans la cuisine. On va préparer le repas de ce midi avec notre meilleur ami depuis le début de confinement, le Thermomix. Donc ce midi, on va préparer des brochettes de poulet aux épices. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un citron, d'un oignon, deux ail, cumin, paprika, de l'huile, du sel, du poivre et bien sûr le poulet. Donc voilà, on va regarder ça tous ensemble. Voilà, le repas est prêt, on peut passer à la table. L'avantage quand on a un chien, c'est qu'on ne baisse pisse pas. Alors en attendant de reprendre les activités dans le vestiaire, on s'entraîne au UNO. Attention Laurent Anquinet, Yannick Aguemont, Thomas-Henri, je serai prêt à la reprise. Voilà, j'ai perdu. Bon ben voilà, la journée se termine, les enfants sont au lit. On va essayer de passer une bonne nuit, puis repartir demain sur de nouvelles activités, de nouvelles choses. On va essayer d'innover un petit peu pour passer le temps au plus vite. Et puis voilà, je vous souhaite à tous d'être en bonne santé, de bien respecter les consignes qui ont été données par le gouvernement, de bien rester chez soi. Et puis voilà, en espérant se retrouver au plus vite au stade, au centre d'entraînement et partager de nouvelles émotions ensemble. Simon Starker